Merci beaucoup, c'est difficile de passer après une intervention comme ça, on se sent tout ridicule avec notre numérique nous, donc voilà. Moi je vais vous parler de numérique avant de vous parler de simplon. Le numérique, on a souvent coutume de dire, tout le monde en parle, que c'est révolutionnaire, que ça va changer le monde en soi, qu'il suffit de mettre du numérique partout pour que tout se passe bien, que dans cette main là j'ai autant de puissance de calcul qu'il en a fallu pour envoyer des gens sur la lune, donc ce numérique là, voilà, il est intéressant, mais so what, qu'est-ce qu'on fait avec ce numérique là ? Bernard Stiegler, qui est un philosophe que j'aime beaucoup parce qu'il a appris la philosophie en prison, dit souvent que le numérique c'est un pharmacone, que c'est à la fois un poison et un remède. Et il ne faut pas oublier effectivement que le numérique c'est, avant d'être un remède, ça peut être un poison, que le numérique, Jérémy l'a dit avec son ID's box, tout le monde n'est pas connecté déjà, donc il y a une fracture d'accès. Quand on est connecté, il faut savoir l'utiliser, il faut être éduqué pour l'utiliser, il faut savoir le maîtriser parce que sinon c'est lui qui nous maîtrise. Et puis après dans le numérique, il y a un visage sombre, il y a des barbares, il y a des gens qui veulent ubériser les choses, il y a des gens qui s'en fichent des conséquences du numérique, de la robotisation sur l'emploi, sur les populations fragiles. Et il y a des gens qui capturent de la valeur et qui en ont effectivement rien à faire que cette valeur là, elle continue à exclure des gens et à laisser sur le bord du chemin des gens qui pourraient être ceux dont on se dit qu'ils en ont le plus besoin en fait de ce pouvoir du numérique. Donc eux-mêmes s'appellent les barbares, notamment en France, donc à Saint-Plon on a choisi de les appeler comme ça. Et en face des barbares, il faut forcément des bisounours. Donc nous on s'est appelé les bisounours du numérique, donc Saint-Plon représente ce mouvement puissant qui un jour dominera le monde. Et donc face à la Silicon Valley, effectivement, qui a un modèle de société qui est extrêmement particulier, et bien nous on pense à Saint-Plon et là aussi, je suis seul sur scène mais nous sommes légion, comme on dit chez Anonymous, qui sont des gens que j'aime beaucoup aussi. Il y a des bisounours qui doivent se lever et qui doivent remettre au centre que le numérique doit avoir et a un pouvoir d'inclusion très fort, de mixité aussi. Donc les numériques et les filles, c'est un peu compliqué aussi pour des raisons, des mauvaises raisons, des raisons culturelles. Donc c'est ça le propos de Saint-Plon, c'est ce qui nous fait effectivement lever le matin, un numérique qui est au service de l'humain, donc Ismaël Lemuel d'Eloasso, j'avais dit que je le citerais, dit quelque chose que j'adore, c'est on croit que c'est le réseau, enfin on est connecté au réseau, et donc on dit j'espère qu'il y a du réseau, est-ce qu'il y a du réseau, j'ai trois barres, etc. On n'est pas connecté au réseau, en fait c'est le réseau qui nous connecte nous, les humains. Donc replacer l'humain au cœur du numérique, c'est ça l'enjeu de Saint-Plon. Et au départ on l'a fait effectivement en proposant bêtement à partir d'un constat qu'il y a, tout le monde cherche des développeurs pour faire du numérique et des gens qui maîtrisent le numérique, qui programment ce numérique et pas qui sont programmés ou qui consomment le numérique. Et il y a énormément de gens qui sont au chômage et qui sont parfaitement capables de remplir ces fonctions et d'apprendre en fait à disposer des pouvoirs magiques du numérique. Et donc le propos de Saint-Plon au tout départ, en mode bisounours, ça a été de dire et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un vase communiquant entre ces besoins et ces tensions sur les métiers techniques en recrutement et les gens qui sont au chômage. Et donc notre idée, ça a été au départ de proposer des formations gratuites qui permettent à des jeunes, mais pas que, d'apprendre gratuitement, on va dire, à un métier numérique. Et on était tellement sociaux et suicidaires, comme dit souvent un des fondateurs de Saint-Plon, c'est social et solidaire, mais c'est sociaux et suicidaires, qu'on s'est dit, on va trouver un local, on va recruter la meilleure promo de cours des miracles, de bras cassés, de tout ce que vous voulez, qui a vraiment besoin des pouvoirs du numérique. Et on va leur faire une formation gratuite et en plus, on va même les rémunérer sur fonds propres. Donc on va les embaucher, on va leur donner des bourses et on va prouver effectivement le pouvoir d'inclusion du numérique. Et après, il va falloir qu'on trouve un modèle économique. Donc c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire le contraire d'habitude. Donc pour trouver ce modèle économique d'un centre de coûts énorme, qui était de former 24 personnes pendant 6 mois à temps plein en les rémunérant, donc en les embauchant, en emploi d'avenir, etc. On a commencé à se dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux qu'on pourrait vendre ? Et donc on a commencé à faire des hackathons, des sites, des applications mobiles, on a commencé à leur dire, vous n'avez qu'à nous aider à former d'autres gens qui sont des illettrés du numérique et qui parfois nous dirigent dans les comités exécutives du CAC 40, dans les cabinets ministériels, dans les entreprises, dans cette salle aussi. Et donc mettre en face de gens effectivement qui peut-être dirigent les choses mais qui ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer au numérique et les faire se laisser former, se laisser apprivoiser avec le numérique par des gens qui sont des décrocheurs, qui arrivent de missions locales, ça c'était quelque chose de magique, c'est quelque chose qu'on a facturé. Et après on a été... Donc voilà, c'est Robin Desbois. Et après on a été contactés par des territoires qui nous ont dit c'est vachement bien votre histoire de formation, il faut qu'on ouvre une école comme vous. Et donc on s'est dit c'est super mais par contre il faut nous payer pour faire ça et on va vous aider à le faire. Et donc on a trouvé comme ça au fur et à mesure un modèle économique pour cette activité de formation. Mais on s'est dit, là encore en mode bisounours, mais on ne peut pas s'arrêter à la formation, c'est pas possible. Et donc on est en train d'explorer une autre voie, créatrice d'emploi qui remet des gens qui sont éloignés de l'emploi dans le circuit, c'est de produire des choses numériques et donc d'avoir une logique un peu comme une entreprise d'insertion, une entreprise adaptée. Donc ça c'est une autre manière d'inclure par le numérique. Et là encore on s'est dit mais ça c'est pas encore notre mission, on peut pas se limiter seulement au développement web, il faut qu'on explore aussi d'autres modes de formation, il y a d'autres métiers en tension du numérique. Il y a les métiers de la data, il y a les métiers de la sécurité, il y a les poseurs de fibres, donc on est en train de regarder d'autres référentiels de formation qui soient inclusifs. Et on s'est dit aussi mais il n'y a pas que les demandeurs d'emploi, donc on peut aussi s'intéresser pourquoi pas aux personnes empêchées dans les prisons, on y travaille avec Bibliothèque Sans Frontières, pourquoi pas aux réfugiés, on y travaille avec Singa qui fait un travail extraordinaire et qui fait l'eau aussi à Chocard. Les personnes en situation de handicap, donc on s'est dit on n'a pas de limite d'âge, pas de limite de public, pas de limite d'activité. Et après on a commencé à se dire mais est-ce qu'on pourrait aussi faire encore autre chose qui démontre que le numérique soit inclusif. J'ai perdu mon petit propos, je suis un peu ému d'être sur scène, je suis désolé, je le reprends. Et on s'est dit on peut faire sur tous les territoires aussi parce que tout le monde n'avait qu'à la bouche les quartiers populaires, les quartiers prioritaires, les jeunes des quartiers. Donc nous on n'a pas de limite d'âge, ça va de 18 à 50 ans, on ne prend pas que des gens qui sont en des quartiers prioritaires, on a des centres de formation en milieu rural aussi, dans l'Ardèche, en Lozère, dans la Meuse, dans l'Indre, donc c'est des endroits qui sont forcément peut-être moins sexy mais qui sont aussi très enclavés. Et on s'est dit il n'y a pas que les jeunes décrocheurs aussi, donc là on s'est dit on peut prendre aussi des seniors en reconversion comme en Ardèche où on a des gens qui étaient dans un plan social et en fait qu'on a reconverti avec le numérique. Et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne prendrait que des décrocheurs, on peut aussi prendre des gens diplômés parce qu'il y en a plein qui sont sur le carreau et il y en a plein aussi. Et donc en fait on s'est rendu compte que Saint-Plon n'avait pas un cœur d'activité mais en fait il a une mission et une méthode. Et c'est pour ça qu'on nous dit souvent mais Saint-Plon vous partez dans tous les sens, vous faites n'importe quoi, vous faites tout en même temps, mais c'est parce qu'on n'a pas de stratégie en fait. On répond à des besoins. On répond à des besoins et quand c'est l'éducation populaire ou le code à l'école, on écrit des livres et on va s'y mettre aussi et on va faire coder Najat Vallaud-Belkacem le 9 octobre. Et quand c'est autre chose, on s'y met. Et en fait on n'a pas de limite parce qu'on n'a pas de stratégie et donc on s'interdit absolument rien. Et le plus vite on pourra le faire, le mieux c'est. Donc ça fait un peu peur à nos actionnaires mais on a vraiment une envie d'avoir un impact très très fort. Et donc on le fait dans le cadre d'une start-up de l'ESS. Donc on le fait en faisant des levées de fonds, en cherchant un modèle économique comme toutes les start-up. Donc on est 28 à faire ça maintenant en deux ans et quelques, ce qui est considérable. Donc c'est une équipe vraiment de militants, je ne vous même pas dire qu'ils sont salariés. On a 7 centres de formation, on en aura je pense, on va en ouvrir 17 dans les 6 prochains mois, un petit peu partout en France et aussi en Afrique. On a des taux d'insertion qui sont relativement intéressants, de plus de 80% dans les 3 ou 6 mois après nos formations. Donc ça c'est intéressant. On organise une Africa Code Week dans 18 pays. A partir du 1er octobre, on va former 20 000 enfants en 10 jours, en les sensibilisant. On fait plein de choses, on va pas s'arrêter là. On a vraiment l'ambition de tripler nos effectifs, de multiplier par 4 ou 5 nos centres de formation. Donc que tout le monde se prépare au fait de continuer à entendre parler de Saint-Plon et de continuer à nous voir faire n'importe quoi. Et comme le mode de la start-up en fait est puissant, mais il n'est pas assez puissant puisqu'il a aussi ses pesanteurs, on va dire. On vient de s'abriter tout au chaud chez la fondation Agir contre l'exclusion pour monter une fondation Saint-Plon et nous donner un bras armé philanthropique qui va nous permettre de nous affranchir de ces histoires de modèle économique, parce que vraiment c'est hyper énervant. Et donc d'avoir des activités à modèle économique, des activités sans modèle économique et de faire converger ça pour qu'on puisse effectivement se dire qu'il y a, en face des barbares du numérique, des bisounours et qui seront de plus en plus nombreux, je l'espère. Merci beaucoup. Bravo.